Salut, c'est Chef ! Salut, c'est Aurakis ! Bienvenue dans cette nouvelle Retropen The Box et nous sommes déjà au dernier paquet du cycle 3 C'est allé vite ! Trop vite ou... Et ce dernier paquet du cycle 3 la vallée de Morgul tout un programme bien bien sombre On va commencer par le héros J'y vais, j'ai fait Kaldara donc voilà, il coûte douce c'est Théoden, donc Théoden Tactique sa première version donc 2 de volonté, 3 d'attaque 2 de défense, 4 points de vie il est Rohan, noble, guerrier c'est plutôt beau Sentinelle également donc il peut défendre chez les copains et alors là, c'était quand même beaucoup de boutons, de bourrins qui arrivaient chez les héros tactiques chaque héros avec une icône tactique imprimée gagne plus un de volonté On a souvent considéré que le mono-tactique devenait full viable avec l'arrivée de Théoden parce qu'il permettait de quêter le tactique gagne la quête qui lui manquait depuis le début du jeu à noter que c'est tous les héros à table c'est pas que les héros en boutique, si vous avez des héros vous pouvez faire un double jeu tactique ça va qu'il était correct Petit clin d'œil à Ryzen et Magine qui s'était retrouvé au Summer Event il y a 2 ans à une table il y avait 6 héros tactiques à table ils jouaient tous les deux à mon jeu tactique et sur la chaussée des morts et ils ont poutré le scénario mais d'une force alors que tout le monde se faisait démonter par les morts vivants eux ils étaient là tranquille, on quête à 18 on bute l'humour vivant c'était assez fun et c'est un héros qui est redevenu encore plus joué depuis l'arrivée d'Eowin 2 parce que c'est vrai qu'il est à 12 de volonté avant avec des héros qui étaient à 9 et 10 de menaces vous montiez très vite vers les 30-32 de menaces de départ ce qui n'est pas facile tout le temps surtout en tactique donc avec Eowin 2 qui ne coûte fictivement que 6 en menace vous êtes à 18 il suffit de rajouter n'importe quoi d'autre derrière qui n'est pas trop trop cher ça permet vraiment d'être beaucoup plus bas en menaces pour commencer beaucoup plus sereinement vos parties et rien qu'à E2 ça quête à 8 pour que vous ayez la version tactique d'Eowin donc c'est... moi j'ai un deck rien qu'avec ces deux-là et Glorfindel 2 tout simplement ça quête à 11 avec deux héros tactiques c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas vu souvent avant que lui arrive et Eowin 2 mais même sans ceux-là ça permet de faire des gros decks bien costauds qui quittent fort quoi et toute la table c'est ça que je trouve sympa ouais ouais clairement donc bah voilà ma part en chose d'autre à en dire des bons traits qui permettent de continuer à être jouable maintenant il encourage le jeu avec au moins deux héros tactiques quoi ouais clairement donc son traîneau lui permet de jouer aussi des cartes comme Sagesse du Capitaine il est guerrier donc ça lui permet aussi d'avoir quelques attachements sympas ah oui il a trois bons traits donc voilà en fait lui de base il a trois de volonté aussi donc c'est pas j'ai dit deux tout à l'heure mais avec sa capa c'est trois il s'en fait à 3-3-2-4 il dépasse son coût rapport coût stat donc 4-5-6-7-8-9-10 1-1 non il est 4-5-6-7-8-9-10 non il arrive à 12 il arrive à 12 3-3-2-4 donc non souvent un bon héros ça reste un héros tout à fait jouable et un dessin qui envoie quand même la purée astrale je ne sais plus de qui c'est l'illustration préférée je ne sais plus je ne vais pas citer le nom mais en tout cas très très bien alors capitaine de navire de Pellargir c'est un allié commandement qui coûte 2 qui a 1 de volonté 1 d'attaque 0 défense 2 points de vie il a le trait condor réponse après que le capitaine de navire de Pellargir entre en jeu déplacez une ressource de la réserve de ressources d'un héros que vous contrôlez vers la réserve d'un autre héros dispatcher de ressources je n'ai pas beaucoup joué Gondor personnellement ce n'était pas l'archétype qui me fascine le plus c'est joué dans les Gondors si ça se joue ça se joue dans un deck Gondor maintenant ce n'est pas l'allié il est complète il est complète parce qu'il est Gondor avec Boromir il monte à 2 d'attaque 2 de volonté 2 de volonté avec commandement visionnaire qu'on va voir juste après donc il peut rentrer dans les decks Gondor parce qu'il fait partie des alliés Gondor commandement pas trop cher et puis la redistribution de ressources peut éventuellement être intéressante pour peu que tu aies un autre héros d'une autre sphère à côté donc voilà ça peut être sympa justement tu en parlais commandement visionnaire commandement visionnaire c'est à toi c'est à moi c'est un attachement qui coûte 2 il est unique c'est une compétence on l'attache à un héros Gondor et Gondor uniquement alors tant que le héros attaché a au moins une ressource dans sa réserve les personnages Gondor gagnent plus 1 de volonté je trouve bizarre que cette carte se paraisse si tard par rapport au Boromir commandement qu'on a vu dans la boîte héritée de Numénor c'est vrai que ça fait un ouais c'est vrai que j'aurais plutôt attendu ouais bah vraiment très très tôt dans le cycle c'est ça et donc c'est un merveilleux complément au Boromir commandement tout inclut ah oui vous faites un deck Gondor vous rentrez ça obligatoirement parce que c'est à la même condition que Boromir commandement Boromir commandement donne plus 1 à tous les alliés d'attaque à tous les alliés Gondor pour peu qu'il y ait une ressource à réserve c'est exactement la même condition donc ça se colle sur Boromir et une fois que vous avez ça sur Boromir tous vos alliés ont plus 1 d'attaque et plus 1 de volonté et je peux vous dire que les petits nabos Gondor ils sont plus si nabos que ça à partir de ce moment là donc vraiment dans un deck Gondor c'est très très bon ailleurs ça se joue dans ce deck Gondor parce que c'est que les personnages Gondor qui en profitent donc voilà voilà ouais donc auto-include auto-include dans l'archétype Gondor c'est une des cartes maîtresses de l'archétype Gondor alors on est dans Lance de la Marche c'est ça ? oui Lance de la Marche c'est un attachement tactique qui coûte 1 qui a des traits objet et arme vous attachez ça à un personnage Rohan c'est restreint le personnage attaquant gagne plus 1 d'attaque plus 2 d'attaque s'il attaque un ennemi de la zone de cheminement bonsoir Denir cette carte a ressuscité à l'époque du NIR bonsoir Denir clairement c'est vraiment fait pour ça pour les snipers donc pas grand chose d'autre à dire c'est très efficace en zone de cheminement le prix que ça doit coûter c'est voilà simple efficace c'est l'attachement de Denir par exemple le Denir qui passe à 5 ça commence à devenir intéressant pour taper dans la ZC clairement ouais vraiment ça a ressuscité Denir cette carte et en fait Denir a même grâce à cette carte obtenu à parcours jusqu'en quart de finale de Hero Contest à l'époque donc il avait été ressuscité complètement avant de retomber dans l'oubli aujourd'hui oh bah il est revenu là Denir il est bien revenu depuis Ewing 2 oui il peut revenir maintenant ça oui c'est Rohan donc c'est vraiment fait pour Dunir en fait c'est vraiment vraiment fait pour Dunir alors alors pour en avant c'est en avant et en Ingas en avant et en Ingas ah ouais d'accord c'est un événement un événement je crois que c'est un mot c'est un mot c'est un mot je crois c'est un mot je crois c'est un mot je crois c'est un mot vas-y c'est un événement qui coûte 2 on est toujours en tactique combat action chaque rohan chaque héros rohan peuvent être déclarés comme attaquants contre des ennemis qui sont dans la zone de cheminement pour cette phase c'est cher c'est cher et c'est conditionnel encore à nouveau donc faut pas vous vous êtes fait engager c'est sympa à partir du moment que vous vous faites pas engager ça peut être sympa potentiellement d'aller liquider les ennemis dans la zone de cheminement mais ça coûte 2 ça aurait coûté 1 je l'aurais laissé le bénéfice du 2 en me disant ouais voilà ça peut vraiment servir certains tours où on n'a pas envie d'engager l'ennemi mais on a peut-être ce qu'il faut pour le tuer mais pas pour le tanker ça aurait pu mais là ça coûte 2 pour envoyer des héros héros uniquement donc maximum 3 qui doivent être rohan ça commence à faire beaucoup de crocs ça veut dire que vos héros vous ne les avez pas engagés en quête vous les avez gardés pour ça je ne l'ai jamais joué pour être franc donc voilà je ne pense pas et au mieux vous avez quoi comme force d'attaque à moins d'avoir un Eowind 2 tu utilises la capa pour ça ça coûte cher ou un Théoden hyper stuffé ok mais ça coûte quand même 2 ça coûte quand même 2 je trouve ça un peu cher de payer maintenant voilà il y a de l'untap chez les rohan les untap quand on réussit les quêtes avec ce nomaine ça peut être jouable mais je ne trouve pas ça à coup de 1 j'aurais clairement moins hésité c'est son coup qui est vraiment un frère à coup de 1 ça peut vraiment être une espèce de main sur l'arc version rohan un peu moins puissante 2 ressources tactiques en plus bon c'est franchement pas terrible par contre Destrier de la marche voilà Destrier de la marche qui est un attachement énergique qui coûte 1 qui a le trait monture que vous attachez à un héros Gondor ou rohan réponse après que le héros attaché s'engage dans une quête dépensez une ressource de la réserve du héros attaché pour redresser ce héros c'est efficace ça reste jouable c'est une monture donc les montures il faut savoir qu'elles ont quand même pris un bon coup de boost avec le nouveau Elfhelm le héros donc c'est vraiment redevenu au goût du jour dans un deck avec un héros qui va générer de la ressource assez facilement ça va être tout à fait jouable parce que c'est une des rares montures qui n'est pas restreinte non plus c'est vraiment une untap pour envoyer quelqu'un en quête dépenser une ressource le redresser l'avoir dispo au combat parce que c'est pas restreint vous pouvez vraiment la mettre sur le personnage donc c'est bon à savoir aussi mais il faut vraiment vous assurer d'avoir de la ressource parce que c'est vite très cher ça peut marcher avec Théodred en complément Théodred qui envoie sa ressource vous dépensez la ressource pour éventuellement redresser le personnage ou alors vraiment avoir un personnage qui aurait un attendant et là ça règle le problème assez rapidement mais voilà ça reste jouable c'est pas la meilleure monture du jeu mais elle ne coûte que 1 elle ne coûte que 1 et comme je dis maintenant ça a été quand même revenu elle est tutorable avec les les éleveuses de l'Westfold et voilà avec Elfem ça a été un petit peu boosté au niveau des trucs mais voilà c'est un investissement la suivante les denimes rodelles les denimes rodelles on est toujours en énergie ça coûte 1 c'est un événement c'est un champ action choisissez un personnage énergie un héros énergie pardon jusqu'à la fin de la phase ce héros gagne plus 1 en volonté pour chaque ressource dans sa dans sa ressource pool c'est un peu l'équivalent du feu gondorien mais pour la volonté voilà mais qui est event donc il ne marche qu'une seule fois on sait que les ressources sont précieuses à ce jeu elles sont encore en général plus souvent dans l'énergie dans la sphère énergie maintenant dans un deck qui peut générer de la ressource à nouveau avec l'intendant du gondor c'est une carte que j'ai jouée justement dans un deck où je me suis rendu compte qu'en fait je stackais pas mal de ressources ou en tout cas je pouvais stacker assez facilement des ressources sur un de mes héros énergie et j'ai ressorti cette carte là et ça peut perdre vraiment des boosts de quêtes assez impressionnants à noter que tu ne dois pas avoir l'icône imprimée donc si tu as donné l'icône oui c'est ça j'étais en train de réfléchir avec Glorin Glorin qui est blindé de ressources cinture de Narvi bim bam bam il faut avoir la ouais c'est en tout cas moi ça m'a débloqué de situations et même en multi où j'arrivais même des fois à avoir juste peut-être 5-6 ressources c'est un boost de 5-6 en volonté et voilà ça peut vraiment vraiment faire le taf ou même dans un deck qui serait orienté vraiment comme ça avec des tombes de nains pour pouvoir la rejouer derrière mid-end game vous allez vraiment vous assurer une fois que vous avez bien stacké vos ressources vous assurez des gros boosts ok je vais en quête tout seul je vais en quête à je ne sais pas moi à 17 et enfin ça m'est déjà arrivé en tout cas en poussant vraiment la mécanique à fond au niveau des ressources d'arriver à des scores de quêtes assez volonté en tout cas assez assez indécent donc ça reste jouable maintenant voilà il faut savoir que les ressources énergie sont assez cher payé en général et une nouvelle fois Magali Wigner nous fait la démonstration de son talent c'est beau c'est beau c'est propre ça donne envie d'aller regarder le soleil se coucher donc ouais très beau une carte sympa en tout cas voilà on la voit pas beaucoup mais il y a moyen de builder autour je ressortirais bien ouais j'aime beaucoup alors le prospecteur de l'Eret Nimrace c'est un prospecteur prospecteur c'est un allié un allié connaissance qui coûte 2 qui a 1 de volonté 0 d'attaque 1 de défense 2 points de vie c'est un réponse après que le prospecteur de l'Eret Nimrace entre en jeu défausser les 3 premières cartes de votre deck ensuite choisissez défausser une carte de votre défausse et mélangez-la dans votre deck c'est un 1 qu'on voit beaucoup dans les decks 9 oui je trouve avec 2 mais moi je trouve c'est une carte qui t'offre la possibilité d'aller récupérer une carte de ta défausse précise quand tu n'as pas la sphère énergie quand tu n'as pas accès à ton 2 nains ça te permet vraiment d'aller chercher la carte de ta défausse il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent ça et puis ça permet avec les cartes qu'on va voir de jouer la cage secret c'est sympa en tout cas dans le deck j'en parlais la vie de la précédente le deck est très énervé qui joue maintenant les decks nains meules c'est une carte tout bénef pour eux parce que ça a vraiment meulé 3 cartes et lancé des autres effets sur des autres cartes donc il est sympa rien que ce rapport même si on n'utilise pas sa réponse parce que c'est une réponse vous n'êtes pas obligé de l'activer dans un deck avec 1 et bifur vous le sortez facilement c'est pour un allié qui quête à 2 qui a quand même 2 points de vie 1 point de défense il pourrait tanker des petits corbacs sur l'endroit donc ouais sympa ah bah voilà le parchemin d'Isildur c'est le 4ème attachement le 4ème et dernier voilà donc c'est comme pour les 3 autres vous l'attachez ça coûte 4 vous attachez ça à un héros son coût est réduit pour chaque héros de la sphère connaissance que vous possédez et vous pouvez défausser le parchemin d'Isildur pour aller jouer un événement de votre pute de défense comme s'il était dans votre main puis vous remettez ça sous votre deck voilà si vous êtes défilé de l'émission vous avez vu les équivalents dans les 3 autres sphères donc on va pas trop s'épancher sur celle-ci c'est peut-être le moins utile des 4 bah moi je le trouve vachement sympa moi j'ai joué dans mon deck You Know Nothing Damrod et tu ramenais quoi ? Conseil de Gildor en multi ah bah oui bah oui en fait avec Denethor je mettais ça sur Damrod j'avais Mirlande en 2ème héros qui m'aidait vraiment à commencer très bien en menace et bah en fait très vite j'arrivais en tout cas en multi à jouer je générais mes 5 ressources en fait tous les tours à partir du moment où j'avais l'intendant ça me permettait de rejouer pour 5 c'était vraiment le coût que ça me coûtait ça me permettait de révéler une carte de moins tous les tours j'avais ça j'avais aussi l'autre qui permet de regarder les X cartes d'en virer une donc voilà ça me permettait de jouer ce genre de cartes là assez sympa ça permet aussi de rejouer c'est con mais ça permet de rejouer des conseils des mythes ça permet de rejouer pour 1 ou 2 ça permet de rejouer pour 1 ou 1 de Daeron ça me permet de rejouer pas mal de cartes mais principalement c'était vraiment pour ces grosses cartes là à coût 3 qui me permettaient de rejouer des cartes assez sympas comme ça donc voilà donc ces cartes là vous avez compris c'est intéressant pour peu que vous jouez majeure voire monosphère dans la sphère correspondante et ben on vous en parlait déjà dans la vidéo précédente et dans celle-ci la cache secrète ça coûte 0 c'est neutre c'est un événement alors réponse après que la cache secrète soit défaussée de votre deck ajoutez 2 ressources à la réserve d'un de vos héros action dépensez 1 ressource pour piocher une carte donc si vous l'avez en main qui n'a pas été défaussée de votre deck pour 1 vous piochez une carte ça reste voilà c'est cher payé mais ça reste au moins elle a quand même une utilité elle a quand même une utilité c'est pas une carte morte voilà ça ne va pas être une carte morte et par contre jackpot vous arrivez à la défausser vous gagnez 2 ressources c'est une carte qu'on a beaucoup vue aussi avec comment c'était le mineur oui le mineur de Zijil au tout début le caldara c'était un moteur de ressources pour avoir des ressources rapidement aujourd'hui on n'en a plus besoin mais ça reste voilà sympa dès que vous avez de la sonde de votre deck ou bien de la défauss de la mule de votre deck c'est encore des cartes qu'on va jouer maintenant il faut builder autour voilà maintenant il faut builder autour avant ça se voyait un petit peu plus maintenant il faut bien construire autour mais dans le deck la mule ça rentre magnifiquement bien et si vous jouez encore un stonome d'imladris minure de Zijil dans un caldara un cinquième ry ça rentre encore bien donc voilà sympa car design intéressant et puis moi j'ai même joué cache secrète dans un deck qui ne meulait rien du tout pourquoi ? pour avoir la possibilité de vider mon deck le plus vite possible en piochant de piocher mon deck le plus vite possible tu vois pour un je piochais en gros ça réduisait la taille de mon deck à 47 pour 3 ressources tu vois donc je l'avais utilisé dans ce but là vraiment de réduire au maximum d'avoir juste j'avais une seule combo qui marchait sur tour de 12 cartes et puis tout le reste c'était de la pioche la pioche la pioche pour faire démarrer le truc donc je l'avais joué pour ça le card design est vachement sympa donc voilà ben voilà le scénario ah le scénario bientôt je vous publierai une vidéo qu'on a faite sur ce scénario Valet de Morgul et ce scénario ben c'est ça reste du costaud le design de ce scénario est très particulier donc vous avez en fait c'est 3 boss que vous devez tuer les uns après les autres ça fait très final le jeu vidéo mais voilà mais c'est assez sale c'est assez dur et le deck de rencontre est impitoyable et peut vraiment vous kicker de la partie en un tour c'est très très bien c'est dernier du cycle en général ah oui c'est vraiment ça bâche bien en général donc voilà un bon petit paquet quand même dans l'ensemble si vous êtes grand fan de tactique monotactique clairement Théoden c'est très cool des cartes pour le Gondor si vous aimez Gondor il y a clairement au moins une carte qu'il faut le commandement visionnaire si vous adorez sniper il y a la carte qu'il faut pour sniper en dehors de ça voilà des petites cartes sympas pour les nains donc voilà il y en a un peu un deck très honnête très honnête au niveau des cartes joueurs et si vous aimez le challenge le scénario vous en apportera un très gros moi c'est le deuxième scénario sur lequel j'ai le plus petit ratio de victoire en solo c'est la vallée de Morkul j'ai une victoire en 13 parties donc ça fait mal ça pique bien ça pique allez rendez-vous bientôt pour le cycle 4 salut